Et bonjour tout le monde, c'est Asgard, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Transport Fever 2. On continue à optimiser au maximum notre réseau et on peut remarquer, si vous le regardez bien ici, que bien du côté des outils à Sourad, il y en a beaucoup plus qu'avant, vu que Sourad a maintenant desservi à la fois Dongguan au niveau des outils, mais également Nagoya. Et donc, vu que la ligne va de Sourad à Dongguan pour des outils, puis après il y a un train qui fait Dongguan, Nagoya pour les outils, mais là il va falloir quand même que j'investisse énormément, énormément, et ça, ça va être vraiment très très important. Regardez-moi ça, comment c'est joli, ces stocks de machines aussi qu'il y a ici. On en a 22, donc ça c'est bien pour le train qui pour le moment voyage un peu à vide, le train entre Dongguan et Nagoya, qui est censé faire la liaison outils-machines. Je serais curieux de voir quand ce train-là va arriver, c'est-ce qu'on va regarder maintenant, donc quand le train avec les outils va arriver, je serais curieux de voir ce qui va se passer. C'est vrai que le frais de 10, il ne rapporte pas d'argent. L'acier, ça a encore du mal à passer. Il va falloir que je change ce train de toute façon. Donc ça va être pas mal de changements. C'est une grande, une entreprise de grande envergure, que j'ai vraiment fait là. On va dire que l'acier maintenant, ça va, vu que ça vient de faire, on vient d'en apporter. Enfin, ça va, non, je suis toujours à moins de 105 000. En tout cas, pour les demandes, l'acier... Il faudrait peut-être plus de demandes. Il faudrait peut-être à un moment que les machines aillent aussi vers Nagpour. Peut-être que ça se développerait un peu mieux. Bon, là, je suis à quasi 4 millions au niveau des sous. Les bénéfices, ça fonctionne. Mais c'est vrai que j'ai un peu plombé l'économie avec ce petit train-là qui, pour le moment, voyage à vide. Qui peut transporter jusqu'à 84 marchandises. Qui va jusqu'à 60 km heure. Bon, il y en a 25. Faudra voir un petit peu. Je vais regarder aussi ici. Il y a plein d'autres choses que je devrais faire. C'est par exemple tout ce qui est nourriture. Ici, regardez-moi ça. La nourriture pour Bancourt, on est à 240. Donc, il y a plein de nourriture qui est jetée. Parce que ce train-là ne fonctionne pas super bien. Il faudrait aussi le changer. Mais je ne peux pas investir partout. Je ne peux pas investir partout. Et d'ailleurs, avant de continuer, en tout cas, avant de penser à un changement au niveau des investissements. Quoique, je pense que je vais quand même... Je voulais commencer le bus entre Nagoya et Shenyang. Mais il faut absolument que je rentabilise absolument la ligne. Et ce n'est pas avec ce petit train d'outils que je vais rentabiliser. Quoi que ce soit. C'est lequel le train ? Où est-ce qu'il est ? Ouais, c'est celui-là. Je vais accélérer un peu le temps. Je n'aime pas faire ça. Je vais le laisser arriver à... Add-on-one. Et on va regarder si les outils vont rester, en fait. Enfin, si les outils vont être... Comment les outils vont se partager ? Donc là, il y en a 49. La ville de Donguan en a besoin de 64. Donc encore de 30, d'une bonne trentaine. Allez, on va dire de... Je ne sais pas, calculer. Voilà. Donc là, il y en a eu 10. Il y a des outils qui sont restés ici, mais il y en a 2. Donc ils ont rempli la ville d'outils. Presque. Et le reste, il y en a 2, quoi. Particulier. Et là, le train repart avec des machines. Avec 34 machines. Bon, c'est pas mal. Ah, l'usine de machines est passée un camp au-dessus. Et l'acier, ça va beaucoup mieux, du coup. 47. Ah, mais du coup, ça manque cruellement de fer. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc là, ça ne produit plus. Il faudra limite 2 trains ici. C'est un enfer. C'est un enfer en termes de calcul. Parce que là, ah, j'ai plein de trucs à faire. Bon, allez. Un truc 1 par 1, je pense que... Au niveau outils. Je ne vais en mettre qu'un de train d'outils. Mais il va aller plus vite. Et il va en transporter plus. Donc, on va éditer le train. On va mettre... En vapeur, celui-là. Et au niveau marchandises. Le wagon couvert. J'ai envie d'aller jusqu'à... Jusque là. Voilà. Est-ce qu'il a le temps d'aller jusqu'à 60 ? Oh, il y a un nouveau tram. Et là, il va devoir attendre. Il va devoir attendre. Et le problème, c'est que sur cette ligne-là, le train n'est pas à 60. Je lui fais faire tout un détour à ce train. Je ne sais pas si c'est franchement bien, mais en même temps... Est-ce qu'il n'y a pas moyen, ici, pour ce train-là ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, ici, pour ce train-là ? En même temps, ça ou ça, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas encore ? C'est un peu chargé. On va dire ça comme ça. Après, l'idée est que ça soit rentable et simplement rentable. Je suis curieux de voir ici, au niveau des machines, que ça soit rentable sur le long terme. Là, il y en a 34. Est-ce qu'elles vont toutes être livrées ? Il y en a besoin de 51. Est-ce qu'elles vont toutes être livrées ? On va regarder un peu. D'abord, combien ça va rapporter ? Je suis vraiment curieux. Donc lui, déjà, va repartir avec deux outils. Alléluia. 626.000. Quand même. Ah, il y a quand même quelques machines qui vont... Ouais. Il y a quand même 6 machines. Oui, 6. Alléluia. Mais ça va. Petit à petit, on peut espérer que tout ça se mette en place. Il y a combien de machines qui attendent de l'autre côté ? Ah, beaucoup plus. 21. Et l'acier se produit, là. Ok. Au niveau des machines, ici, il y a une petite attente, mais ça va. Ça se gère. Au niveau de l'acier, allez, ça va. Et au niveau des planches... Oh, allez. Non, non. Mais ça, ça, ça décolère pas. Ah, les matériaux, ici. Les matériaux à Shenyang, ils sont en déficit. Il y en a trop ? Ah, oui, oui, oui. Nourriture... Ah, Shenyang, il y en a beaucoup trop. Ok. Bah, écoutez, je suis désolé. On va... On va licencier. Je vais en enlever... 10. Je vais en enlever 10. Je vais vendre. Voilà. Ah oui, il y en a quand même beaucoup. Je l'ai quand même mis énormément sur cette ligne-là. Énormément. Bon, ça va. Après, je suis de nouveau à 4 millions, donc... On va pas se plaindre. Ouais, l'acier, ça va beaucoup mieux. On est à 50. Il parvient vraiment à faire le job, quoi. Ok, on reviendra voir en fin de vidéo. On va laisser ça de côté. On va faire l'effort et on va faire le passager entre Shenyang et Nagoya. Voilà. Alors, ce que je propose, évidemment, c'est que la gare de bus... Soit... Se trouve ici, quelque part, à côté de la gare. Et que donc, il y ait le bus vers Nagoya. Avec l'arrêt de bus ici, quoi. Alors, vu que c'est pour des passagers... Ça va être cette route-là qui va être utilisée. Ok. Puis, il faudra faire un résil aux autres bus internes aussi. Voilà. Donc, ça va être ici... Nagoya, gare de bus. Ça n'arrivera pas ainsi en plein centre-ville. On va en mettre... Une autre à côté de la gare. Même si, tout le monde embarque à la gare, quoi. Wesh. Comment est-ce qu'on peut configurer cette gare ? Ou pas bâtiment de passagers. C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Qu'on puisse pas vraiment faire des bâtiments multi... Je ne sais plus comment on appelle ça. Avec plusieurs moyens de transport. Bon, écoutez. Ils partiront de la gare. Peut-être qu'un jour, on changera ça. Alors, ce qui est bien, évidemment, c'est d'essayer de courir un peu toute la zone. Voilà. Et ainsi, ainsi, on aura une ligne de bus. Alors, ce que je vais faire, évidemment, au niveau des rues, c'est que j'ai moi-même clôturé celle-là. Et on va créer, donc, ces deux lignes de bus pour le bus à Nagoya. Et ensuite, on mettra les bus un peu express entre Shenyang et Nagoya. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent y aller. Ouais, il y en a quand même pas mal. Je pense que ça va... Ça va le faire. Alors. Nouvelle ligne. J'aime pas trop comment ça... Comment ça se passe, ici. Il faut un arrêt de bus, là-haut. Et je me suis trompé partout. C'est des arrêts de bus de marchandises que j'ai placés. Et ça, évidemment, personne ne me l'a dit, mais c'est bien normal. Oui, parfois, je raconte un peu n'importe quoi. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est comme ça, c'est tout. Je fais des vidéos YouTube. Voilà. On va faire comme ça. Du coup, on va juste rajouter une gare. On va tout supprimer. Je vais la refaire, la ligne, parce que... Donc, il part ici. Qui va là. Qui va là. Qui va là. Qui va ici. Qui va là. Et qui revient à la gare de bus. Donc, ça va être une couleur mauve. Et ça va être bus Nagoya. Nickel. Ensuite, on va refaire une nouvelle ligne. Et là, ça sera plutôt du bus express. Quelle couleur je vais mettre pour l'autocar. Ça sera plutôt de l'autocar. À partir d'ici. Jusque là. Donc, autocar. Un. Nagoya. Shenyang. Bim. Voilà. Alors, je vais en créer. Je vais mettre toujours les droskis, là. À cheval. Pour le bus. J'en créer cinq. Donc, ceux-là. C'est bus Nagoya. Et alors, je vais en mettre cinq aussi. Ces ducks, là. Qu'on va utiliser cette fois-ci pour l'autocar. Et je vais en mettre cinq ici aussi. Ah non. Ici, on ne peut créer que des trams. Ici. Sur l'autocar. Voilà. En me demandant si ça va vite prendre ou pas. Tiens. D'abord, regardez à quoi ressemble ces... Ah oui. Il y a quand même du monde, ici. Sur cette grande rue, là. Ouais. Ça va faire beaucoup, là. Je suis à cinq millions. Je vais pouvoir racheter un train. C'est cool. Et essayer d'améliorer certaines choses. Petit à petit, j'imagine que tout va prendre un petit peu. Bah voilà. Ici, je vois déjà un gars qui attend. Et pour Nagoya, on n'a pas encore de gens. Alors, but Shenyang, il y en a quand même énormément qui attendent. Ouais. Énormément qui attendent ici, quoi. 221 personnes, toujours sur le train 1B. Voilà. Il y a des arrêts un peu partout. Enfin, il y a des gens aux arrêts un peu partout. C'est cool. Ah, les premières voitures, tiens. Cool, ça. Faut le temps que tout ça se mette en place. Mais donc, le bus et l'autocar, c'est fait. Alors. Qu'est-ce que ça donne ici ? Ça donne un train d'acier. Qui, ici, pourrait en prendre 46. On a donc normalement ici un train qui est en positif. Presque. Ok. On n'est pas loin. On approche du positif. Ça fait du bien. On a ici 37 machines qui attendent. Il y en a donc le train qui est en train d'arriver ici. On va pouvoir regarder qu'il arrive avec 34 machines. 600 000. Mais avec pas mal d'outils aussi qu'il va pouvoir embarquer. Ça fonctionne. Énormément. Ok. Jusque-là, pas besoin de doubler les choses. Il emprunte des outils. Il embarque des outils. Ça, c'est cool. Et les outils, c'est la première fois qu'il en embarque, je crois. Ok. Pour le moment, c'est bien en route. 42 machines, là. Quand même. Ok. Est-ce qu'il y en a qui partent avec des planches ? En moins. Non, ici, j'ai l'impression que ça tourne. Le charbon, il y en a tout plein aussi. Le fer, ça reste compliqué. Ça reste très compliqué d'amener du fer. Il y a parfois des... La production, elle s'arrête un peu, j'ai l'impression. Bon, pas beaucoup, hein. Ouais. Je n'ai pas rajouté un nouveau train. Ce que je veux bien faire, c'est rajouter ici. Voilà. Je rajoute deux... Espérons que ça fonctionne. Je ne sais pas combien le quai il fait ici. Écoutez, on verra bien. Je vais laisser comme ça. Je n'ai pas manqué qu'il n'est avec ça. Il embarque 46. Ça reste pas mal. Allez. Ça commence à faire quelque chose de bien. Au niveau des outils... Ah, il y en a énormément, là. Il y en a 83. Il y en a énormément. Ça veut dire que le train qui va arriver, là, il faut que je le rajoute... Ah, mais il est parti hyper chargé. Il faut que j'en mette deux. Il faut que j'en mette un autre. Enfin, je ne sais pas, en fait. Il faut qu'il soit plus long. Il faut que ce train-là soit un peu plus long. Quoi qu'il rapporte. Parce qu'en mettre deux, c'est surcharger le réseau. Non, non, je ne vais pas en mettre deux. Je vais mettre un peu plus long. Gestion du véhicule. Éditer. C'est un wagon couvert, ici, je crois. Voilà. Je vais rajouter trois. Voilà. Mais ça fonctionne. Vous allez me dire encore heureux. Niveau machine, ce n'est pas encore top. Mais là, il y en a quand même 49. C'est pas mal aussi. Ouais. Comment ça va, les passagers, là ? Parce qu'après, nous, on va commencer à essayer d'envisager le fait d'apporter des machines à Nagpur. Là, ça va partir d'ici. Bim. Et comme ça, on aura notre production pour Nagpur. Alors, je ne sais pas si je vais le faire en train ou en... Je ne sais pas comment je vais le faire, en fait. Ma vie, je vais le faire comme ça. Bim. Et Nagpur, on va faire une garde de marchandises. On va voir aussi comment on va mettre... Je ne sais pas ce que c'est, les biens de consommation, là. Comment ça marche, le passager, ici ? Ok. On a quelques autocars. Évidemment, il y a des autocars sur la route, ici. 1 sur 5. Ok. Ça n'a pas rapporté tout de suite, ça. Ça a même un peu roulé à vide. Par contre, il y a des gens qui prennent le bus. Oui, il y a beaucoup de gens qui prennent le bus, d'ailleurs. On a ici une trentaine de personnes qui le prennent. On va donc rajouter des bus. Hop. Bus Nagoya. Bim. Il va partir avec 56 machines. Il peut en transporter... Oui, il peut en transporter environ 80. Mais pour la première fois, il va déposer des outils, ici. Ah, et Nagoya, ça se développe assez vite. Je pense qu'au niveau bus, on aurait peut-être pu en mettre un peu plus, d'ailleurs. Alors, on va regarder les 43 outils. Ça rapporte combien ? On est pas mal au niveau des sous, là. Ouais. 789 000, quoi. Et à ce rythme-là, c'est... C'est assez important, surtout que tous les outils ont été ici, là. Donc là, on va agrandir un peu, au niveau marchandises. Bah, ça se passe comme prévu, tout simplement. Ok. Je rajouterais même pas de voiture. Je pense que ça va. 59 machines. Oh là là, mince. Il y a déjà... Il y a de nouveau plein, plein d'outils, ici. 46. Et lui, va pouvoir en prendre... Lui a pris 10 machines. C'est-à-dire que les machines vont commencer aussi à arriver, ici. 143 outils. 143 outils. Là, ce gars, l'objectif, quand même, c'est qu'à un moment, je puisse tout prendre en une fois. Et là, c'est sûr que je pourrais pas. C'est entièrement rempli, là ? 180 de fer, ok. Nickel. Ouais, ça va faire du bien, qui est autant de fer, j'ai l'impression. Bon, alors. Nakpour. Tant que tout ça fonctionne, on va... Bon, je préfère, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, avoir des gens qui attendent. Des marchandises qui attendent que des... Que des trains qui roulent à vide. Comment ça fonctionne, les biens de consommation ? Est-ce qu'il y a une usine de biens de consommation juste à côté ? Parce que Nakpour, il va falloir le ravitailler aussi comme ça. Même que Nijing. Ah, il faut de l'acier et du plastique. Alors, l'acier, c'est bien, on n'en a pas trop, trop loin. Ah non, mais ils ont été placés ça à tous les bouts de la carte, quoi. Oh là là, ah ! Ouais, non, 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 non. Ça va être chaud, hein, pour les biens de consommation. Ouais, parce que je crois vraiment que le plus proche, ça sera encore ici, quoi. Ça veut dire que l'acier, il va falloir mettre de l'acier jusqu'ici. Oh là 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 là... Mais en même temps, on amène de l'acier ici. Mais l'acier, c'est pas le même type de... Donc il va falloir mettre de l'acier jusqu'ici. Ah, sinon ça va être compliqué. En même temps, de l'acier, on peut en amener, on peut créer une boucle ici avec de l'acier. Là par contre, on fera pas ça en train, on fera ça en camion, je pense. Ou peut-être même en bateau. Ça serait marrant ici de faire une liaison d'acier comme ça. On met le bateau ici, bim, bim, bim. Ouais, ça peut marcher. Donc on mettrait de l'acier là. Alors le plastique, je sais pas du tout comment ça se fait. Le pétrole, sûrement, j'imagine. Ah, ça va, il faut juste... Juste, juste du pétrole. Il y a Kyoto, il y a Medan. Il y a Nanjing. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'on a tout à côté, quoi. On a l'acier, on a ça et... Ah, mais non, il y a une usine de biens de consommation. Oh, il y a une gone, c'est bon. Ouais, mais je voulais Nagpur. Non, non, c'est bon, c'est bon. On va tout faire dans un coin ici. Ok, super. Bon, écoutez, je vais pas me lancer dans ça là-dedans. Nouveau véhicule, 75 à l'heure. Une classe SCH... SCH russe. Oh là là, c'est affreux de me sortir un truc pareil. Oh là, le train est plein. J'ai envie de faire un truc. Non, Asgard. Ah, du feu de dieu, hein. Allez. Qu'elle aille un peu plus vite. Qu'elle nous transporte ses outils un peu plus vite. Je me demande vraiment combien tout ça va rapporter, quoi. 144 outils, quoi. 8 millions. On est vraiment lancé, hein. Ok, prochaine vidéo. On s'occupe vraiment de développer Nagpur. On fera ça. Je pense qu'on est pas mal dans les différents secteurs du jeu. Au niveau des bénéfices, il y a toujours le train d'acier qui a du mal à en rapporter. Bon, voilà. J'ai peut-être fait un mauvais choix. Les outils à Sourat sont un peu en négatif. Aussi. On fera le point. Les autocars ne marchent pas. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je m'y attendais. C'était juste pour le principe de mettre des autocars. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ça se développe, ça se développe de part et d'autre. Puis, à un moment, il faudra bien entretenir aussi tout le réseau. Enfin, bref. Plein de choses à faire. Comme d'hab. Ciao, ciao les gens. Et merci pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501